...à Gwendal Starr qui va rentrer avec Olivia Salens à sa tête, toute habillée de rose, le voilà. Alors Gwendal Starr, un cheval qui n'a pas couru, mais il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi déjà ? Parce qu'il n'a pas la fixe d'Ainé, mais c'est la plus grande souche de l'élevage de Stéphane Milavo et son fils Corentin, puisque c'est le tout dernier produit de leur matronne Gwendal. C'est donc le frère de Fleur d'Ainé, une gagnante du Ferdinand Dufort, mais aussi de Flower Deschamps, de Cristal d'Ainé, d'Etoile d'Ainé. Et donc celui que vous avez vu en course, c'est un de ses tout proches parents, Zürkine, qui est un fils de Fleur d'Ainé, si je ne m'abuse, qui a gagné deux quintets listed à Auteuil dans le terrain très lourd, qui est un très bon cheval. Il y a eu aussi Héro d'Ainé qui avait gagné en débutant à Auteuil en faisant une impression folle ou encore est d'honneur. Gwendal Starr était très estimé par son mentor Arnaud Chaillet-Chaillet, mais voilà, comme ça arrive des fois, il aurait fallu le castrer pour pouvoir continuer sa carrière. Mais il ne serait pas là, le pauvre. Enfin, le pauvre, il serait très bien ailleurs, mais il ne serait pas là. Et Gwendal Starr est donc rentré directement au Hara. C'est, en France, depuis le départ de Nightwish en Irlande, le seul fils de Cholokov à faire la monte en France. On en a parlé tout à l'heure, Cholokov, un étalon d'obstacles éminemment reconnu qu'on connaît avec Esmondo, mais aussi maintenant Shishkin et Bob Olinger de l'autre côté de la manche. Gwendal Starr a très bien, a eu des très bonnes juments pour sa première saison de monte. Il assaille notamment la mère et la sœur de Le Mans, qu'on a vu gagner la grande course de la de Cagnes récemment, mais aussi la fille, la mère de Duc des Genèves, qui était un gagnant de groupe 1 à Cheltenham. Et bien sûr, des juments de la famille Milavo qui le soutient. Voilà pour Gwendal Starr, qui aura ses premiers falls cette année et qui fera toujours la monte, aura des étincelles à 1500 euros. Et donc pour nous en parler, qui de mieux que...